J'ai mon ballon, mes joueurs, les espoirs du Stade français Paris et puis mon expert, Marie-San Perret. Pendant les 80 minutes du match, comment est-ce qu'on marque des points ? Marquer un essai qui va coûter 5 points et pour cela il faut aplatir le ballon derrière la ligne d'un but adverse. Il faut vraiment qu'il y ait une pression de haut en bas et on peut parfois marquer de manière spectaculaire avec des plongeons. On peut rajouter deux points si jamais on passe ce qu'on appelle une transformation. On pose le ballon au sol et on doit taper le ballon qui doit passer entre les poteaux. Même geste pour la pénalité accordé quand on subit une faute. Toujours avec le pied, on peut faire ce qu'on appelle un drop goal. Il faut laisser tomber le ballon au sol et le frapper avec le pied. Il faut que ça passe entre les poteaux. On parle de 15 de France, ça nous laisse un indice sur le nombre de joueurs qui composent l'équipe avec plusieurs postes bien spécifiques. Les avants. Les premières lignes, ils sont là pour gagner le ballon. Ce sont des joueurs qui sont plutôt denses et fort sur leurs appuis. Ensuite, on a les secondes lignes qui sont des joueurs beaucoup plus grands qui mettent aussi beaucoup de puissance dans les phases de contact. Et puis, les troisième lignes qui sont des joueurs un peu plus athlétiques, un peu plus coureurs. Les arrières. Il va y avoir la charnière qui est composée de deux joueurs, donc le demi de mêlée et le demi d'ouverture. Ça va plutôt être les stratèges de l'équipe. On a les cintres qui sont là pour lancer le jeu une fois que la charnière a pris une décision. Et puis, on a les ailiers et les arrières qui sont là en général pour terminer les coups et le plus souvent marquer des essais. Bon, le rugby se joue quand même avec une règle très contre-intuitive. Pour avancer, on fait la passe en arrière. Si le ballon est projeté vers l'un but adverse, vers l'avant, l'arbitre va considérer qu'il y a un en avant et il va siffler. Le plaquage, c'est la seule manière qu'ont les joueurs adverses pour arrêter le joueur qui a la balle. Très important, on n'a le droit de plaquer que le joueur qui a la balle. On n'a pas le droit de plaquer ici parce que c'est très dangereux. Donc, en général, les meilleurs plaquages se font entre la taille et les pieds. Allez, flexion, lié, jeu. La mêlée, c'est comme la touche, c'est une manière de lancer le jeu. Donc, en fait, il y a eu les huit avants d'une équipe qui vont affronter les huit avants de l'autre équipe et ils se placent ensemble sous les commandements de l'arbitre et ça va être une manière pour eux de disputer le ballon avec cette action de force et technique qui est la mêlée. Ça pousse, ça recule, ça recule. C'est bon, les ahus.